On enchaîne sur le projet ClasseCode qui nous est présenté par David Wittgenbus de la Fondation La Main à la Pâte. A toi David. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter ClasseCode. Là on vient de voir plusieurs présentations de lycées, collèges et même de projets depuis la maternelle. On a vu des choses extrêmement innovantes et le problème en fait c'est que l'innovation c'est quelque chose qui se passe à toute petite échelle et qui repose sur des gens extrêmement motivés, extrêmement compétents qui ne comptent pas leurs heures. Et notre objectif avec ClasseCode c'est de passer à l'échelle. Et passer à l'échelle ça veut dire comment espérer voir un jour ça dans toutes les classes. Et avec des gens qui ne seront pas forcément aussi motivés, pas forcément aussi formés, en tout cas aujourd'hui. Et donc voilà il y a un enjeu de formation extrêmement important. Le public visé par ClasseCode c'est à peu près 500 000 personnes. C'est les profs de la maternelle au collège qui sont concernés par l'informatique et pas seulement la robotique. C'est-à-dire les instits, les profs de techno et de maths pour le collège et les animateurs périscolaires. Et donc ça c'est à peu près 500 000 personnes. Et comment former 500 000 personnes pour faire des activités aussi intéressantes que celles qu'on vient de voir ? C'est vraiment un enjeu important. Du coup ce projet ClasseCode c'est un très très gros projet, vous allez voir. C'est piloté par INRIA mais c'est fait en collaboration avec beaucoup de partenaires. Certains partenaires institutionnels comme les canopées par exemple, les ateliers canopées. D'autres partenaires plus associatifs comme l'étudier Rouillard ou Magic Makers. Un partenaire comme la main à la pâte qui est à cheval entre une structure privée et une structure publique. Enfin c'est une structure publique-privée qui est une mission d'utilité publique avec une fondation privée. Des acteurs locaux, tout ce petit monde collabore pour créer une formation et la déployer à très très grande échelle. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ClasseCode c'est un MOOC hybride, c'est-à-dire c'est un MOOC avec des temps en présence. Et en fait c'est pas un MOOC, c'est cinq MOOCs. Mais il y a une vision un peu d'ensemble. C'est un MOOC composé de cinq sous-moucs, on pourrait dire ça comme ça. ClasseCode s'adresse grosso modo à deux types de publics. En gros des éducateurs qui savent éduquer, qui savent enseigner, qui savent animer, mais qui connaissent rien à l'informatique. Ou au contraire des gens qui sont très forts en informatique, mais dont la compétence n'est pas a priori ni d'enseigner, ni d'éduquer, ni d'animer. Pour ça, on va leur proposer cinq parcours, avec en gros un parcours, deux parcours qui sont un peu entre guillemets obligatoires dans ces cinq. Un parcours d'initiation, vraiment découvrir la programmation. Un parcours final qui va permettre aux gens de construire leurs propres projets. Et entre les deux, trois parcours au choix, enfin un parmi trois au choix. L'un qui est plus sur la notion d'information, l'autre qui est plus sur la notion de réseau, et un qui va être sur la notion de robotique. Là, je vais présenter Clascode en général, et pas spécialement la partie robotique, mais je dirais un petit mot de la partie robotique, évidemment. La présentation n'est pas du tout dans l'ordre. Vous voyez que je commence par parler des parcours 1 et 5, et puis après je vais parler des parcours 2 et 3 et 4. Donc le parcours 1, c'est un parcours qui a été conçu cette année, et qui est déjà en cours de test, et d'ailleurs les tests sont en train de s'achever. C'est vraiment une initiation à la programmation. Alors Scratch joue un rôle déterminant là-dedans. Quand je parle d'initiation, c'est valable pour les cinq parcours, pour placer un peu le public. En gros, le public qui nous intéresse, c'est des enseignants ou des animateurs qui vont travailler avec des enfants d'âge entre, grosso modo, entre 8 et 13, 14 ans. Donc on ne va pas faire des choses aussi élaborées que ce qu'on a vu dans le supérieur ou même au lycée. On va vraiment être sur l'initiation. Alors sur l'initiation, on va démarrer par la programmation. Il y a un parti pris éditorial dans ce MOOC qui est qu'on commence par programmer, mais on ne fait pas que programmer. On va aussi faire des activités, des branchés, etc. Mais on commence par la programmation. Et donc dans un premier temps, on va initier les gens à travers un projet qu'on leur propose. Et à la fin, quand on va boucler tout ça, on va leur proposer de développer leur propre projet. Donc ça, c'est le module 5. Chaque module prend officiellement une dizaine d'heures. Dans la pratique, en fait, c'est beaucoup plus. On a les premiers retours d'expérience sur les deux régions qui le testent. C'est que 10 heures, ce n'est même pas en rêve, c'est plutôt une quinzaine d'heures minimum. Mais par contre, le retour positif, c'est que les gens sont extrêmement motivés, y compris pour passer beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc, programmer et construire un projet, MOOC 1 et MOOC 5. Les MOOC 2, 3 et 4 sont les suivants. Un travail sur la notion d'information. Le MOOC est en cours de tournage. La conception est achevée, il est en cours de tournage. Le MOOC sur le réseau, qui n'a pas encore été démarré. Un MOOC sur la robotique, qu'on est en fait en train de commencer à construire. Et la personne clé là-dedans, c'est Didier, que tout le monde connaît maintenant. Et ce MOOC sera testé à la rentrée. Donc, chaque MOOC, en gros, une dizaine, une quinzaine d'heures. Une dizaine d'heures officiellement, une quinzaine d'heures plutôt dans la pratique. Avec un parti pris, comme je le disais, de commencer vraiment par tout de suite les mains dans le cambouis. On ne fait pas de théorie, on commence par la pratique. On apprend en faisant. On commence par programmer, on commence par travailler avec un robot. Mais on ne va pas faire que ça. On ne va pas faire que ça parce qu'on souhaite absolument faire comprendre que l'informatique, ce n'est pas juste programmé. L'informatique, ce n'est pas Scratch, ce n'est pas Snap, ce n'est pas Timio. Et ce n'est pas Python non plus. C'est-à-dire que les gamins qu'on va indirectement former, puisque nous, on va former des formateurs qui formeront des élèves ou des enfants ou des ados derrière, ces gamins-là, de toute façon, dans 10 ans, quand ils vont faire de l'informatique, pour ceux qui en feront leur métier, Poppy n'existera plus, Timio non plus. Il y a forte chance que dans 15 ans, Scratch, ça n'existe plus. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à programmer en Scratch. Il s'agit d'apprendre à programmer à l'aide de Scratch. Mais voilà, on veut développer des compétences transversales qui ne dépendent pas des outils. On a besoin d'outils pour le faire, mais on ne forme pas à Scratch. On apprend à programmer. Et pour ça, Scratch est intéressant. Scratch, Snap, bien d'autres, évidemment. Et pour cette partie de prise de recul, qui est absolument indispensable, parce qu'encore une fois, on n'apprend pas Timio ou Poppy ou Scratch ou Python, on a besoin de prendre du recul. Et notamment, les activités débranchées vont être extrêmement importantes pour conceptualiser et prendre ce recul nécessaire. Donc, ça va être à la fois un travail sur les concepts, ça va être un travail sur l'histoire des sciences, par exemple. Voilà, d'où cette petite illustration, sur des enjeux sociétaux, etc. Donc, le débranché occupe une place au moins aussi importante que le branché dans cette affaire. Donc, les deux premiers temps, c'est... Là, il y a un parti pris de commencer par le branché, mais de surtout pas s'arrêter au branché. Ensuite, le débranché, pour prendre du recul et conceptualiser. Et ensuite, les deux temps qui sont importants, c'est construire soi-même, son propre projet, et partager avec la communauté. La communauté, justement, je vous disais, Classcode, c'est pas un MOOC, ni même cinq MOOC. C'est un ou cinq MOOC hybrides, avec notamment des temps en présentiel qui sont extrêmement importants. Dans chacun des MOOC, il existe deux temps en présentiel, chacun de deux heures, en début et en fin de MOOC. Et Classcode, c'est pas une entreprise, c'est pas un labo, c'est pas un réseau, Classcode. Classcode, c'est un consortium de partenaires. On a vu quelques logos au début. En fait, il y a une cinquantaine de partenaires aujourd'hui, ils sont très nombreux. Les logos qu'il y avait tout à l'heure, c'est juste les partenaires un peu historiques, ceux qui sont là depuis le début dans l'aventure. Donc, il y en avait une vingtaine. Et en fait, Classcode va s'appuyer sur les réseaux de chacun de ses partenaires. Donc, il y a les ateliers canopés, il y a les centres pilotes de la main à la pâte, les maisons pour la sens, qui sont aussi en lien avec la main à la pâte, les centres locaux des petits débrouillards, etc. Il y a beaucoup de partenaires qui vont contribuer, grâce à leur réseau, à mettre en place les activités présentielles, qui sont très, très importantes dans ce MOOC. Donc là, ici, on voit évidemment un focus sur les pays de la Loire et la PACA. C'est normal, puisque le MOOC est actuellement en phase de test, et il est en test dans ces deux régions. Mais à partir de septembre, on va le lancer à l'échelle nationale, et là, évidemment, tous les réseaux vont contribuer. J'ai dit septembre, en fait c'est octobre, pardon, il y a eu un petit lapsus, c'est pas très grave. L'objectif de ces temps de rencontre, c'est à la fois de « débuguer », c'est-à-dire des choses qu'on aurait fait tout seul. Un MOOC, on est un peu seul face à son écran, même s'il y a un peu d'interaction via des forums, via des questionnaires, etc. On est quand même un petit peu tout seul, et on a besoin de se retrouver pour mettre en commun nos difficultés. J'arrive pas, je m'en sors pas avec Scratch, je m'en sors pas avec Timio, je comprends rien à VPL, enfin bon, bref. Bon, normalement, ça n'arrive pas parce que VPL, c'est bien fait, mais malgré tout, ça peut arriver qu'on soit un peu bloqué. Donc là, on va mettre en commun nos difficultés, on va s'entraider, et on va construire éventuellement des projets en commun derrière. Donc ces moments en présence vont être l'occasion à la fois de « débuguer » des parties branchées, mais aussi de revenir sur des notions à travers des activités débranchées. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des animateurs, mais qui ne seront pas des formateurs. Dans les parties en rencontre, ça c'est très important, il n'y a pas un formateur qui va faire un cours en présentiel. C'est les gens qui font le MOOC, qui se retrouvent ensemble, et qui discutent, qui échangent, qui manipent. Et il y a un animateur qui est juste là pour veiller à ce que ça se passe bien, mais il ne prend pas plus la parole que ça. Donc voilà, c'est des participants. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler l'animateur ou le formateur, c'est un facilitateur. Bon, l'organisateur, il a un rôle purement logistique, je passe là-dessus. Bon, Classcode, c'est un gros projet. Donc là, j'ai mis un diapo comme ça, c'est juste pour la frime, pour montrer que c'est un gros projet, qu'il y a plein de gens qui travaillent et qu'il y a plein de sous-parties dans ce projet. Mais ce qui est important là-dessus, c'est ce qui est en rouge, et d'ailleurs, c'est faux. Ce n'est pas septembre, encore une fois, c'est octobre, le lancement officiel de Classcode. Donc encore une fois, là, le premier MOOC, il est conçu, filmé, testé. Maintenant, il y a des petites adaptations à faire, mais pas grand-chose. Le deuxième MOOC, il est conçu, il est en cours de tournage, il va être testé bientôt. Mais en fait, on va lancer le projet avant même que les cinq MOOCs soient terminés, puisque de toute façon, dans le parcours Classcode, il faut commencer par le premier MOOC. Donc à partir du moment où le premier MOOC est prêt, on peut lancer le projet. Et au fur et à mesure que les gens avancent dans le premier MOOC, on va ensuite publier le deuxième MOOC, le troisième, le quatrième, le cinquième. Voilà, donc tout ça, ça va démarrer à l'automne prochain. Classcode, ce n'est pas juste un MOOC et des rencontres, c'est aussi des outils. Ça, c'est quelque chose dont on va reparler tout à l'heure à travers le projet 1, 2, 3, Codé, qui est très, très lié à Classcode. Former des enseignants ou des animateurs, c'est très bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas compter sur le fait que chacun réinvente la roue de son côté et passe ses week-ends, ses vacances et ses soirées à développer des outils pédagogiques. Il faut aussi proposer des outils. Mais proposer les outils tout seul, ça ne suffit pas, même si les outils sont très bien faits. On a vraiment besoin des deux aspects, formation et ressources. Et donc, à travers Classcode, il y a aussi une mutualisation d'outils pédagogiques, les MOOC. En particulier, je ne vais pas le détailler là, mais dans ces outils, il y en a un qui est un peu central, qui est un gros livrable de Classcode, qui est l'outil un peu pédagogique officiel de Classcode, qui est le guide pédagogique 1, 2, 3, Codé, qui vous sera présenté cet après-midi par mon collègue Mathieu. Donc ça, c'est la contribution de la malapatte, en gros, à Classcode, c'est ça. Et ce qui est important, c'est qu'il s'agisse d'un, deux, trois, Codé ou de tous les autres contenus Classcode, les contenus, les formations, les vidéos, etc., tout a été fait et sera publié sous licence Creative Commons. Donc là, il y a vraiment l'objectif de partager au maximum. On n'est pas du tout dans un projet propriétaire. Donc, y compris un, deux, trois, Codé, c'est sous licence Creative Commons. Vous êtes libre de le copier, de le pomper, de le remettre en ligne, etc. Du manque, il n'y a pas d'usage commercial, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je finis vite parce que, de toute façon, on est un peu pressé. C'est le problème des fins de journée ou des fins de matinée, c'est que les retards se cumulent. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur Classcode, moi, je ne suis pas le coordinateur de Classcode, je suis le coordinateur d'un, deux, trois, Codé. Donc, il vaut mieux poser des questions très techniques à Sophie de Quatrebarbe, qui est derrière l'adresse mail qui est ici et qui est la coordinatrice. Mais bon, si vous avez des questions dans l'immédiat, je peux quand même essayer d'y répondre un petit peu. Voilà, merci à vous. Merci, David, pour cette présentation de Classcode, qui, vous l'aurez compris, va être un acteur majeur en France de la formation des enseignants et des animateurs. Il va y avoir un avant et un après Classcode. Et toujours avec cet esprit aussi de partage, puisque ce sont des contenus librement utilisables. Merci. Une question, peut-être, avant de voir la dernière présentation de la matinée ? Merci. Bonjour. Juste une question sur la manière dont s'intègre Classcode, le parcours de formation, dans les plans de formation. Alors, il a été question, évidemment, c'est une bonne question, il a été question initialement de développer Classcode pour la plateforme Magistère, auquel cas ça aurait été une formation officielle éducation nationale et compagnie intégrée au PAF. Mais, comme vous l'avez compris, Classcode ne concerne pas que des enseignants, mais plus généralement des éducateurs, y compris sur temps périscolaire, associatif, etc. Donc, finalement, le choix a été fait de le développer sur la plateforme Open Classroom, qui est beaucoup plus ouverte. En revanche, malgré ça, il est quand même prévu, dans le cadre du déploiement de Classcode, de porter Classcode sur Magistère. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. Mais, voilà, il est prévu que Classcode soit sur Magistère, auquel cas, ça va être très facile de l'intégrer dans les plans académiques ou plans nationaux de formation. Mais pas pour l'année prochaine. Pas pour l'année prochaine, non. Mais, enfin, dans les partenaires de Classcode, que je pourrais afficher ici gentiment, vous avez des acteurs institutionnels, en particulier Canopée, par exemple, qui déploient beaucoup de formations, qui sont elles-mêmes inscrites dans les plans académiques, etc., et dont les ateliers Canopée font partie des maillages territoriaux. Vous avez également les maisons pour la science ou les centres de la main à la pâte, notamment, il y en a une ici, en Aquitaine, une maison pour la science, qui déploie des formations, et certaines de ces formations sont elles-mêmes inscrites dans les plans académiques ou les plans départementaux de formation. Donc, c'est un petit peu au cas par cas pour le moment, et à terme, ça sera un peu plus officiel et intégré au parcours magistère. D'accord. Donc, encore quelqu'un que vous pouvez harceler pendant deux jours pour avoir plus d'informations, sur tout ça. Merci David.